Terrassement en pleine masse. Un débroussaillage peut être nécessaire avant d'implanter les fondations. C'est bon ? Fais un peu, fais un peu. Ah c'est bon là. Le décapage permet la récupération de la terre végétale qui est stockée pour sa réutilisation. Lors du terrassement, la chaussée doit être maintenue propre aux abords du chantier. Le nettoyage des roues et le balayage de la chaussée sont indispensables. Ici, le terrassement en pleine masse nécessite un talus, une rampe pour les engins et un moyen d'accès pour le personnel. En général, la nature du terrain ne permet pas la réalisation de parois verticales dans le terrassement. Pour éviter les glissements de terrain, un talus est nécessaire. L'angle du talus est défini par le rapport de sol. En règle générale, on applique une pente minimale de 1 pour 1 qui correspond à un angle de 45 degrés. Ici, pour un terrassement de 3 m de profondeur, la tête de talus est déportée de 3 m. Pour un terrassement en pleine masse, les pieds d'étalus sont tracés en retrait de l'ouvrage à au moins 1,50 m. Cette distance permet la mise en place des coffrages et la circulation des ouvriers. La tête du talus est tracée. Les gardes-corps sont posés en retrait par rapport à la tête de talus. Le terrassement commence au trait du pied de talus. Une bâche imperméable protège le talus des eaux de ruissellement. La bâche est maintenue par une planche. Un merlon de terre fixe la bâche en partie basse. La réalisation d'une rigole en tête de talus recueille les eaux de ruissellement. Voici un stockage de bastins près de la tête de talus. La charge fait glisser le terrain. Tout stockage près de la tête de talus est interdit. L'éloignement de la zone de stockage est fonction de la nature du sol et de la charge à stocker. Un contrôle permanent assure le bon niveau de terrassement. Il est dangereux de travailler ou d'être présent autour des engins. Il est interdit de se tenir dans la zone d'action de l'engin. Lors du terrassement, il convient d'être vigilant en présence de réseaux ou d'ouvrages enterrés. Ils sont généralement indiqués sur les plans ou peuvent être découverts lors du terrassement. Les réseaux enterrés sont en général repérés par un grillage avertisseur. Le grillage avertisseur est positionné à environ 20 cm au-dessus des canalisations.